Maurice Gédantek, Cosmos Incorporated 0, interface de contrôle, on-off A cet instant où le monde naît, il est divisé en deux D'une part la lumière, rouge, rouge comme le faisceau monochromatique Fréquence cadencée à 15 milliards d'impulsions par seconde Plus communément appelé laser, soit light amplification by stimulated emission Of radiation Et en fait, lecture, écriture de données sur tout support Par encodage booléen de nombre binaire Qui vrille l'espace d'un point de braise unique mais énorme Colossal, titanesque, si vaste que sa taille exacte est indicible Puisqu'il est tout l'espace C'est le bruit de fond à 3 degrés kelvin Qui tapisse l'univers C'est la lumière primordiale Celle qui précède toute création D'autre part, la matière blanche Blanche comme la substance de l'œil Organe relié directement au cerveau humain par le nerf optique Qui n'est rien d'autre qu'une prolongation du cortex En direction de l'extérieur Et dont le dioptre est scripté par le rayon de lumière rouge Qui obstruit ainsi tout l'espace que l'organe en question est en mesure de percevoir Le système réfringant du globe oculaire humain se compose principalement d'un diaphragme Derrière lequel se trouve le cristallin biconvexe et d'une lentille convergente servant de zone de contact air corné L'ouverture de ce diaphragme est variable et ordonnée par l'iris Face à une intensité lumineuse de cet ordre L'iris commande une fermeture quasi absolue et l'abattement corrélatif des paupières Mais la lumière rouge est toujours là car un petit mécanisme très délicat Nervure de carbone carbone reliée à un petit implant ventouse frontal Maintien la paupière relevée L'empêchant de cligner et l'espace n'est donc que cette intensité rouge Ce monde rouge de pure lumière gravé dans la substance blanche du globe oculaire Entre les deux parties du monde Les ténèbres lumineuses Les ténèbres lumineuses de l'opération numérique Celle qui, matière ou rayonnement, fait nombre de tout Pendant des millions d'années, l'œil humain a capté la lumière Mais voilà désormais qu'il est capté par elle Bienvenue dans la genèse de la technique Bienvenue dans son au-delà, son horizon terminal Bienvenue dans le monde de la sur-machine Se rappeler qu'une machine est avant tout un réseau de coupures Le rayon monochromatique survole toute la surface de la rétine En traçant au fur et à mesure une image digitale En temps réel de l'objet scruté dans une mémoire cybernétique C'est sa fonction, il contrôle Le rayon est éjecté d'un micro-canon Arrubi de modèle standard à gré unipole Qui est relié à une petite machine de traitement de données La machine est elle-même connectée à l'ensemble des réseaux de stockage d'informations de la planète Et elle peut comparer en quelques secondes les renseignements codés dans le métasystème de contrôle global Avec les millions de cellules nerveuses dont chaque œil humain est constitué Et ainsi faire son travail Car la lumière fait un travail Comme tout ce qui existe aujourd'hui Elle fait son travail de flic Tout comme l'œil qui est scruté par la machine Oui, l'œil aussi fait un travail Pour l'instant, il consiste à tromper le rayon de lumière scrutateur Et l'ordinateur qui lui tient lieu d'intelligence Intelligence au demeurant supérieur à la moyenne de celle des cerveaux humains Et leur nerf optique que la lumière a ainsi l'occasion chaque jour de rencontrer Sous-titrage Société Radio-Canada Le globuscule organique est quadrillé par la lecture de la machine lumière, son iris qui comme tout iris est absolument unique, empreinte optique aussi irréfragable que celle de nos doigts. Son iris en fait est faux. Dans la banque de données UMHU slash RUSK-127, la machine de contrôle va trouver en comparant cet iris humain décrypté par la lumière flic avec les 7 milliards d'homologues stockés par la police universelle, une identité particulière. En l'occurrence, celle de Sergei Diego Dimitriovitch Plotkin. Né le 19 septembre 2001 à 22h17 à Irkutsch, Sibérie orientale, de Carmen Lopez Chatwin et de Dimitri Vassilievitch Plotkin. Cette débauche d'informations masquant le fait que Sergei Diego Dimitriovitch Plotkin n'existe pas. Ou plutôt qu'il n'existe pas encore. D'un côté du monde, au bout d'un rayon de lumière rouge, des composants électroniques font transiter des micro-paquets d'énergie le long d'un réseau d'opérateurs logiques qui permettent à un programme de reconnaissance spécialisé de dessiner des matrices ou les données reçues de la lumière flic. D'une part, celles stockées dans les bases d'informations de l'univers humain, d'autre part, sont comparées une à une à raison de plusieurs millions d'unités par millisecondes. C'est l'aboutissement de tout un cycle d'évolution et de quelques décennies de régression rapide, retour à la jungle primitive et même à l'océan matrice. Tout est indifférencié, tout est indifférenciable, tout est flux. Le monde n'existe jamais. En tout cas, en cet instant, s'il existe, il se meurt dans un espace spectral dont la particularité est qu'il apparaît toujours plus réel que le réel lui-même. De l'autre côté du monde, l'extrémité optique est d'un cerveau dont la boîte crânienne standard est d'un volume d'environ 1350 cm3 recouverte d'une couche de cheveux noirs naturels, c'est-à-dire maintenue jeune grâce à un implant capillaire strictement biologique et qui surplombe une structure de forme humaine haute d'un mètre 83 et pesant 85 kg et 200 de grammes. Selon les données disponibles, la structure biologique ainsi décrite est officiellement âgée de 56 ans. Mais plusieurs cures de rajeunissement transgéniques expliquent que son âge cellulaire est quasiment deux fois moins élevé. Cette créature humaine sait qu'elle existe, mais tout juste, elle est à peine plus en termes de conscience d'elle-même que la substance blanche de l'œil sur lequel glisse rouge le micro-rayon de l'encodage digital. La structure est habillée d'un complet de diacra gris au reflet vermillon et d'une chemise en coton de clonage identifiée dans une gamme particulière de jaune très pâle par un scanner annexe dédié à la vérification des portiques automatisés de sécurité par lesquels la créature a déjà été scrutée sous toutes les coutures. La créature humaine attend. Elle attend que la lumière en ait terminé avec son travail de flic. Elle se tient debout d'un côté du monde, du côté du monde de ceux qui sont scrutés par des tubes de lumière rouges. Du côté du monde des humains, de l'autre côté du monde, c'est lui des machines. On travaille. On compare des structures rétiniennes et des empreintes oculaires. On travaille très vite car il y a beaucoup d'empreintes optiques en stock et il y a chaque jour beaucoup d'humains à examiner. Nous sommes dans l'interface de contrôle. Nous venons juste d'arriver. Nous, il, vous, je, peu importe. Sa personnalité est factice. Son empreinte oculaire est factice. Une bonne partie de son corps est factice. Une bonne partie de son existence, par conséquence, est factice. Pour le moment, il attend comme des milliers d'autres qu'il ne peut pas voir des milliers d'autres isolés dans leur cabine sassent tout le long des anneaux concentriques de l'arc d'arrivée du terminal. Pour le moment, il ne voit que la lumière rouge et il attend que la lumière ait achevé son travail. Que la lumière ait contrôlé son empreinte oculaire. Que la machine l'ait comparé avec les bases de données. Que le système l'ait identifié comme correspondant bien à M. Plotkin. Il attend que le système se soit trompé. Puis, brutalement, le monde divisé se réunit. La lumière a disparu. La réalité la remplace. Et la réalité, en tout premier lieu, c'est un message qui s'affiche directement sur son air optique. L'implant neuro-linguistique que le centre de contrôle dirige sur lui s'impose en transparence. Unimonde, humain. Un monde pour tous. Un dieu pour chacun. Défile alors en staxato d'impression. Pixel. Sur la rétine. Les mots du programme de contrôle aéroportuaire. Arceau 18h de contrôle de sécurité. Arceau 18h de contrôle de sécurité. Veuillez vous présenter au sas de décontamination bio de votre secteur. Veuillez suivre le fléchage codé orange. Venant s'inscrire sur le néon bleu froid du grand hall de l'astroport. Qui se constitue toujours neuf du monde. Qui se substitue au brasier toujours neuf du monde à l'état rouge de sa naissance. Alors que la porte du sas vient de s'ouvrir. Vous voyez. Ah. Aussi en cet instant où le monde semble-t-il naît une seconde fois, il n'est encore qu'un chaos tout juste ordonné. Les couleurs correspondent à des signes, les signes indiquent des directions, des comportements à suivre, ils indiquent l'existence d'objets encore étrangers et d'autres à découvrir, le sas de décontamination bio par exemple. L'interface de contrôle qui régit les entrées et les sorties du terminal international est en fait le seul organisme vivant en ces lieux. Cet organisme cimernétique a été taillé sur mesure pour un astroport de taille moyenne et peut traiter quelques centaines de milliers de voyageurs par jour. Il est un cerveau biologique social qui travaille sans cesse, divise et opère sans la moindre discontinuité, sinon celle du digital. Ici alors que l'on se dirige en suivant le flashage orange vers un autre étage de l'interface, on commence tout juste à réaliser que l'endroit semble peuplé d'êtres humains à la sortie du contrôle d'identification oculaire. Un corridor vitré vous conduit jusqu'au sas de décontamination biologique. C'est à cet instant que vous vous rendez compte que vous êtes des milliers. Chacun dans son tube vitré, aseptisé, debout sur un tapis roulant où brille une ligne orange grimpant doucement vers l'anneau concentrique suivant. La salle de décontamination bio est un parallèle épipède dont les murs, le plafond et le plancher sont uniformément blancs, d'un blanc très mat, presque gris béton, sous un plafonnier distribuant une lumière blanc bleue en cascade de glace. Au centre de la pièce, un cercle de mousse blanche, l'aluminium anodisé de quelques machines, brille un peu tout autour avec l'éclat cendré d'une arme. Au-dessus du cercle sur lequel est gravée l'empreinte symbolique de deux pas humains chargés de signifier en un langage universel l'endroit où le voyageur doit venir se placer, se trouve un large tube où crépite et ondule en éclairs bleutés. Le long d'une surface alvéolée des filaments de lumière qui semblent dessiner un corps humain, ombre quantique de celui qui doit venir correspondre à cette icône faite de pur rayonnement investigateur. Les instructions que l'interface envoie sur le nerf optique du voyageur, identifiées comme Sergei Plotkin, sont très claires, concises et impératives. Le tube à alvéoles luminescent descend du plafonnier jusqu'à venir parfaitement épouser les bords du disque où il se tient debout. Blanc bleu, comme des soleils froids, dansent autour de son corps les deux follets bourdonnants. Ils ressentent parfois comme des intrusions invisibles au sein de son organisme, de brefs cisaillements de chaleur dans la région du bassin ou le long de la moelle épinière jusqu'à la base du cou, mais aussi des effets d'étirement, d'élongation de ses membres et des blocs de gel au bout des doigts et des orteils. Froid, chaud, compression, expansion, limité, illimité, quelque chose se joue de ces paradoxes à l'intérieur de son propre corps. Il sait qu'il est en train d'être examiné jusqu'au niveau moléculaire, jusqu'à la structure même de son ADN. On saura s'il transporte d'une manière ou d'une autre des substances non déclarées ou illégales, des drogues orbitales, des composants interdits, des logiciels pirates, des micro-bombes, ou n'importe quel type d'armement prohibé, des virus informatiques ou de vrais virus. On saura s'il est humain, s'il est un humanoïde légal, une chimère agréée, grâce au code-barre incopiable de l'agence mondiale de la gestion des ressources biologiques implantées sur le chromosome 13. Ou bien s'il est un de ces androïdes renégats ayant fui les colonies militaires secrètes sélénites. On saura s'il a menti sur son sexe, sur son identité génétique. On saura ce « on » terrible du cerveau socio-collectif, l'unimonde, humain, présent partout, décelable nulle part, peut connaître jusqu'au taux de PO dans votre sang. Ils ont est en mesure de lister. Toutes les maladies contractées par vous depuis l'enfance et toutes celles pour lesquelles votre génotype fait de vous un sujet potentiel. Le premier anneau de l'interface, chercher à savoir si les renseignements juridiques portaient sur vos systèmes personnels d'identification et de privauté, était exact. Pour cela, bien sûr, une partie de votre corps, l'empreinte oculaire, avait été sélectionnée, numérisée et comparée minutieusement à un stock de données enregistrées par milliards de gigabits. Mais dans le second anneau, c'est votre corps en tant que tel qui est sélectionné comme partie. Ici, votre corps lui-même devient le paramètre général d'un échantillonnage en règle de toutes les fonctions vitales. Veuillez présenter vos bagages à main sur le présentoir du scanner à objet et vous présenter sous l'arceau de contrôle numéro 18H, vol 501-48A. Merci, thank you, gracias, obrigado, спасибо. Logiciel neuro-oculaire optique arrobas neurozone inc denverco. Un monde humain. Retour au réel. Via le programme immatériel du complexe astroportuaire, composante à peine particulière du métaprogramme qui régente les vies organiques hominidées que le plan d'économie universelle distribue à la surface de la planète, le message vient de s'imprimer à la surface de sa rétine, directement gravé sur le nerf optique et la voix a été redigitalisée dans son implant auditif dûment laissé en open. Comme lui avaient sans cesse rappelé les ordonnances écrites et verbales qui avaient accompagné son voyage sur le vol supersonique Aeroflot 501. Le hall mesure 300 mètres de long, la moitié en largeur. Sur sa droite, les larges baies vitrées en métavers Securimax, certifiés, par lesquelles il aperçoit l'envol et l'arrivée des hypersoniques ou des éplins dans la nuit. Au loin, le hangar où son aéro-orbital russe entre lentement, ombre grise recouverte des hébrures hors sodium de la lumière des projecteurs qui, par grappe, éclairent les aires d'arrivée, de départ et de contrôle, des signaux rouges, oranges, jaunes, verts, parcourent les pistes striées de part en part, de rayures de mercure, et viennent tournoyer entre les immenses antennes du complexe de télécommunication orbitale plantée au sommet d'une colline artificielle, un tumulus pyramidal tapissé d'un gazon naturel de clonage. Sa silhouette à l'eau translucide vaguement imprimée sur la vaste baie vitrée se superpose à la lumière de fin d'après-midi qui vient repeindre d'or les hautes tours de verre du terminal et les bordures d'aluminium de la ligne à mono-sustentation magnète-lève qui trace une perspective vieux-chrome en direction et des hautes collines bleues barrant l'horizon là-bas à l'est. Il marche vers le centre de contrôle et de sécurité et voici l'arceau 18H. Son nano-implant limbique lui prodigue une petite dose d'endorphine qui évacue l'anxiété et qui, parfaitement naturelle et légale, ne peuvent être détectées par les ondes biophysiques de la sécurité astroportuaire. En contrebas de la passerelle, les pistes dessinent un réseau d'antracite ou des diagrammes signalétiques courent d'un bout à l'autre sur des écrans à LED plantés entre chaque plot lumineux. Le ciel est violine pourpre sur un fond bleu turquoise des nuages déchire l'infrarouge résiduel dont les photons se perdent en banc affolé dans la haute atmosphère et il se dit que c'est outrageusement beau, que c'est comme si le monde entier pouvait dès lors disparaître sans la moindre crainte ni le moindre tremblement. Le fléchage orange et le ruban mobile l'ont conduit devant le sas du dernier étage du terminal de contrôle. Ici, on trouve le premier opérateur humain. L'opérateur humain est un officier de sécurité de l'administration de l'atrosport international. Il est anonyme quoique son prénom, Grégoire, suivi d'un matricule, soit inscrit sur un petit insigne de plastique qu'il porte au revers de son uniforme de couleur jaune. Dès qu'il s'est assis sur sa chaise en face de l'officier de contrôle humain posté derrière sa vitre Sécurimax, Plotkin a vu descendre du plafond le dispositif en forme de grosse araignée de composite noire qui est venu couronner son crâne pour y introduire via le lobe occipital une micro-sonde plus fine qu'un cheveu. Il sait de quoi il s'agit. Ses neurones en plan mémoriel s'adaptent en continu aux évolutions du monde. La machine est un polygraphe express. Elle contrôlera s'il répond en disant la vérité aux questions que l'opérateur humain veut lui poser en analysant les variations du courant électrique de ses cellules nerveuses et en percevant les micro-pulsations organiques qui accompagnent toute pensée. un dérivé des premières études sur les impulsions subvocales qui datait du début du siècle lorsque les technologies du contrôle global étaient apparues avec la guerre. Petit 1 êtes-vous membre ou avez-vous appartenu aux organisations suivantes NSDAP Parti Nazi The Communist Party of America CCC Cellule Communiste Combattante Brigade Rouge Diyad Islamique Groupe Islamique Armée Mouvement de la Résistance Islamique Hamas The Symbionese The Symbionese Libération Armée The KKK The Brigade Al-Aqsa Jamayat Al-Islamiyah The World Islamique Front For Jihad Against Jihad Against Jew and Crusader Al-Qaïda Ou un groupe Apparenté Liste Consultable Sur Demande The IRA The IRA Will L'Union des Volontaires Chrétiens Le Bloc National Européen Le groupe Russie Résistance Les Forces Patriotiques Américaines La Légion du Roi David L'Église Catholique L'Église Présibérienne L'Église Présibérienne Schismatique Les congrégations protestantes Rebelles Si oui Cochez La ou les cases Correspondantes Petit 2 Avez-vous déjà été inculpé Pour crimes de guerre Crimes contre l'humanité Actes de terrorisme Petit 3 Êtes-vous actuellement poursuivi Pour prosélytisme religieux Non conforme Petit 4 Êtes-vous entré Sur les territoires américains Ou canadiens Avec une intention hostile Petit 5 Avez-vous quitté Votre territoire d'origine Avec une intention hostile Petit 6 Êtes-vous porteur D'un virus Bacile Ou autre agent pathogène Contagieux Non contagieux Petit 7 Transportez-vous Une arme de destruction massive Petit 8 Transportez-vous Des éléments Ou des plans D'une arme de destruction massive Petit 9 Transportez-vous Des neurologiciels Interdiés A la vente Sur Terre Petit 10 Transportez-vous Des types d'armes Personnelles Prohibées Sur le territoire Pan-Américain Petit 11 Votre visa de visite Temporaire expire Dans 6 mois Avez-vous l'intention De repasser ce délai légal Petit 12 Avez-vous dit La vérité A toutes les questions Posées précédemment Non 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 Oui Question subsidiaire De contrôle religieux UMHU Mission de vigilance éthique Petit 1 Êtes-vous affilié A une confrérie Religieuse légale Si oui Laquelle Amical Transnational Des adorateurs Des cultes nordiques Petit 2 De quel dieu personnel Êtes-vous le disciple Ragnar Ragnar Le viking Avatar d'Odin Numéro A 1 2 8 4 5 7 Catalogue Officiel mondial Des noms Des noms de domaine Divino Personnel Tout ici est contrôlable Donc contrôlé D'où ce monde Il n'existe d'autre Infini Que le paramètre Qui indique L'improbabilité De son apparition Ou plutôt Sa probabilité Toujours évacuée Par les calculateurs Du monde Humain Mais il passe le test Sans la moindre difficulté Il n'a même pas à mentir Le nouveau modèle de polygraphe Express utilisé par les services De l'astroport International Ne peut Détecter Aucune activation Neurale Suspecte Au moment fatidique Des réponses Car pour l'instant Encore Il ne sait rien Ou pratiquement rien Et c'est en cela Que tout a été prévu Que tout a été Étudié Planifié Programmé Et pourtant Rien Justement N'a été Cartographié A l'avance Dans ce territoire Qu'il découvre en même temps Que lui-même Aussi Rien n'est Cartographiable Par La métastructure De contrôle Il est à l'état De pur bruit Blanc Une matière A façonner A briser A corrompre A dissoudre A inventer Pour l'instant Dans cet état Limbique Qui succède à la naissance Mais avant que le cordon Ombilical ne soit rompu Il n'est pas encore Quelqu'un A proprement Parler C'est à dire Un humain A peu près autonome Même s'il est doté D'un nom propre D'un petit catalogue D'informations Et d'émotions Qui lui Permettent De passer Pour un être vivant A tout point de vue Il est bien plus faux Encore Que le monde Qui l'entoure Mais c'est en cela Qu'il est la seule Solitude Vraie Dans les millions De solitudes Qui transitent Chaque jour Par ici Via la haute Atmosphère Et c'est une nécessité Pour pouvoir lui mentir A ce nouveau A ce monde Devenu Expert En contrôle De la vérité Il faut être Parfaitement Innocent Pour pouvoir Tromper La mémoire Globale De la métastructure De contrôle Il faut être Sans mémoire Ainsi Il apparaît Qu'alors Que son identité Fausse Est en train De devenir La vraie Le monde Vrai A disparu Et que le monde Faux Qui a pris sa place Est si vrai Si diaboliquement Naturel Que Comme lors du test De Turing Il s'avère Impossible De le différencier De ce qui fut Un jour Le monde Humain Car le monde Est désormais Habité par des machines C'est à dire Des machines Qui se nomment Hommes Comme l'opérateur Humain De sécurité Qui lui Permet D'accéder Enfin Au centre Réseau Métropole Et qui Attend déjà Le prochain Voyageur A questionner Il est sorti De l'arc De contrôle Et de sécurité Mais ici La liberté Reste surveillée Les caméras Sont invisibles Têtes d'aiguille Logées Dans les murs Les loquets De porte Les enseignes Lumineuses Les moniteurs De télévision Les poubelles A plasma Les rampes Des escalators Les plafonds D'ascenseur Elles forment Une myriade De facettes Pour un seul Oeil De mouche Monstrueux Qui observe Ainsi Non plus Les individus De la ruche Mais la ruche Elle-même Non plus Les personnes En tant que structure D'information Singulière Mais la foule En tant que système Statistique Et relativement Prévisible La présence D'autres Êtres humains Est attestée En très grand nombre Ici Nous sommes Dans l'univers Humains Unis Appelé aussi Unimonde Humain Nous sommes Dans l'humanité Nous sommes Dans l'unimanité Partout Des messages Rappellent le slogan Fédérateur Planétaire Un monde Pour tous Un dieu Pour chacun Univers Humain Unis Autant L'arc De contrôle Du terminal De sécurité Sembler silencieux Vides Immaculés Seulement Peuplés De machines Et de signaux Autant La cinétique Ici Et l'oeuvre D'êtres vivants Qui transite Par Le Qui transite Par le centre Réseau Pour leurs Différentes Destinations Sur le Continent Nord Américain Mais la différence Est-elle aussi Notable Que cela Des androïdes De sécurité Patrouillent Sous les rampes Géantes De plafonnier Allogène En compagnie De quelques Agents Humains Mais il est Pratiquement impossible De les distinguer A l'exception Des insignes Legaux Qui ont Précisément Pour but De remplir Cette fonction D'information Auprès du Citoyen Universel Ce qu'il sait De ce monde Il ne sait D'où Cela provient Car Il ne sait Encore Rien De lui-même C'est comme Si les rouages Purement mécaniques De cet Univers Mécanique N'avaient Aucun secret Pour lui Ainsi Il sait Qu'il sait Qu'une procédure Qu'il développe Qu'il développe Des filières Clandestines De rapatriement D'androïdes Orbitaux Ou Sélénites Vers la Terre Il sait Comment fonctionne La métastructure De contrôle Et d'intelligence Collective De l'unimonde Humain De cette Unimanité Avec Avec Laquelle Elle se confond Par l'intermédiaire Désormais Intramonde De ces Milliaires De milliards De connexions Neuro Électroniques Comme Le Pseudopode Particulier Représenté Par cet Astroport International Où Se Rencontrent Les Zeppelins Transocéaniques Les navettes Antipodales Et Les avions De lignes Réguliers De l'espace Continental Nord Américain Où Se croisent Chaque jour Des milliers De milliers De personnes Des milliers Et des milliers De cerveaux Désormais Il le comprend Dans une sorte D'éblouissement Dur Métallique Un peu plus froid Encore Que les vastes Allogènes Des plafonds De l'aérogare Les machines Ont bien Plus d'âme Que la plupart Des hommes Qui transitent Sans cesse Sur ce globe Dont ils ne sont Plus que Les contrôleurs De service Elles ont Si bien Su nous saisir Qu'elles nous ont Gentiment dépossédé Non pas du monde Mais de nous même Et L'aventure La plus Excitante Dans un monde Dominé Par un tel Paradigme C'est de Retrouver Ce qui fond De l'humain Et dont Les machines Fort gracieusement Nous ont délesté Notre propre Inhumanité C'est la raison Pour laquelle Il est venu ici C'est la raison Pour laquelle Il vient De sortir Du dernier niveau De contrôle Du terminal aérospatial De Windsor Ontario Et qu'il Se dirige Vers les vastes Escaliers mécaniques Qui le conduiront A la station De transfert Par monorail A sustentation Puis Jusqu'à la ville De grande Jonction Et à Cosmodrome Privé Oui Voici pourquoi Il n'est jamais A chaque fois Qu'une identité En formation Il fait partie D'un secret Plus terrible Encore que lui-même Il fait partie D'un inframonde Qui n'apparaît Que par La trace laissée Par la mort D'arrière elle Il sait Maintenant Pourquoi Il est venu Ici Dans cette ville En particulier Le bloc Mémoriel Se réassemble Doucement Dans son esprit Des souvenirs Encore très Parcellaires Se reforment Accompagnés De sensations De connaissances Élémentaires Et de Quelques Graphiques Mais cela Lui suffit Pour savoir L'essentiel S'il est venu Ici C'est pour Tuer Un homme Opération Première Voici La ligne A sustention Mag Lev Le slogan Fédérateur De l'UMHU Plane Sous la forme D'un grand nuage Protoplasmique Au dessus De l'aérogare Un monde De pour tous Un dieu Pour chacun Une rampe De béton Pourvue De bobines En alliage Supraconducteur Trace Un fil Net Jusqu'au delà De la ligne D'horizon Voici le pur Cadran Géométrique Gravé Sur ce qui Ressemble Plus à une carte Qu'à un territoire Un serpent Rectiligne Tétanisé Par un éclair Invisible Par un éclair invisible S'étire Sur 1600 km Sous Un ciel Vif argent Nimbé D'un gaz Chaud Dense Comme du métal Fondu à blanc Avec le train Magnétique Il est A Il est à Une heure Et quelques minutes De sa destination C'est un filament Sans fin Qui s'extrait De l'énorme cellule Du terminal Astroport International De Windsor Et qui se dévide Sur la branche Nord-Est Vers ce qui reste De Montréal Largement dépeuplé Depuis la chute drastique De la démographie Locale En 20 ans Et la montée Non moins Irrémissible Des eaux salines Du Saint Laurent Pour finir Sa course Le long Des villes Balnéaires Privées Du Labrador Et du Nord-Québec Et sur l'autre branche Vers les quelques métropoles De l'Ouest canadien Épargnées Par les divers Attentats Chimiques Bactériologiques Ou nucléaires Des années noires La fourche se situant Selon les données Néant sa possession A environ 100 km Au nord-est De Windsor Le tracé du réseau local S'inscrit dans sa conscience Destination Départ Arrivée Horaire Organisation Topologique Et histologique Et histologique Du système Il n'est Il n'est encore Qu'une sorte La station ferroviaire Il fait très chaud Son système d'analyse environnementale Neuroptique Qui inscrit sur commande Un afficheur à LED Dans le coin supérieur droit De son champ de vision Lui indique Qu'il est 20h12 Eastern Time Et qu'il fait exactement 40 degrés Celsius Son costume thermifuge Et anti-UV Détecte La dose habituelle De rayonnement Sous ses latitudes En cette période De l'année Tout est absolument Normal Le monde Est en train De fondre Le THV Est un long Serpent D'aluminium Anodisé De couleur Bronze Il est parfaitement Silencieux Lorsqu'il vient Glisser le long Du quai d'embarquement L'ouverture Des portes électriques Laisse Une petite Note Bourdonnante Raisonnée Dans le vaste Hall Souterrain A l'épreuve Des bombes Nucléotactiques Comme tous Les objets Techniques Qui se dévoilent A sa vue Depuis son arrivée En ce monde Le THV Semble Représenter Un paradoxal Choléra Un paradoxal Choréla Une relation Qui semble être Comme la colle Qui tient Ensemble Le monde Ici Plus Une technologie Est récente Plus Elle Semble Vieille Plus Une technologie Est neuve Moins Elle Semble Efficiente Il y a Comme une étrange Reversion Du progrès Du progrès Ici bas Note-t-il Plus on avance Dans le siècle Plus la technique Regresse Plus l'homme Vieillit Moins il sait Faire de choses Le THV Par exemple Date environ Date d'environ Un quart de siècle Il représente Une crête Un pic Un sommet Dans le domaine De l'ingénierie Ferroviaire Mais il est Le dernier train Après lui Il n'y en aura Probablement plus A ce qu'il comprend Grâce à quelques données Envoyées par le programme D'instruction Il n'existe Quasiment plus Aucune Recherche Scientifique Sérieuse Susceptible De faire progresser Cette technologie Dans les années à venir Le THV Est ainsi Le summum Du savoir-faire humain Et une machine Déjà presque Obsolète Mais Sans le moindre Successeur En vitesse de pointe Le train Vissera A près de 600 km à heure Sur son monorail A coussin magnétique Sa vitesse de pointe Était Un exploit 25 ans Auparavant Elle tiendra Bientôt Du miracle Puis Dans l'impossible Durant Le temps Du voyage L'ensemble De ses implants Mémoriels Jusqu'ici Restés soyeusement Inactifs Libèreront Libèreront Leur stock D'informations Terminant Le façonnage De l'homme Venu ici Pour tuer Un autre homme Ainsi Une première bobine Se déroule Et lui Apprend Que son anneau Computer Cortical Russe D'origine Mafieuse Est un dérivé Pirate De la Neurosonde Classé Secrets Défense Et utilisé Par les combats Team Contrôleur De l'Aerospace Force Des républiques Américaines Unies Selon toute logique Cette technologie Est restée Indécelable Par les systèmes De contre-mesure De l'astroport Elle a passé Le test C'est sans aucun doute Essentiel Et assez fascinant On lui apprend Ensuite Que Durant quelques jours Ce bio-ordinateur S'autodéveloppera Dans son système nerveux Afin de le doter D'un ensemble Complète D'armes Neuro-portatives Les modifications Auront lieu La nuit Durant son sommeil Il ne se rendra Compte De rien Le monde In Le monde Out Sa personnalité Sa personnalité S'auto-organise Bootstrap Cortical Sous les rampes Au Tankstène Des couloirs Du train Magnétique Il est Sergei Diego Plotkin Il est arrivé Par l'astroport International De Windsor Pour se rendre A grande Jonction Il est doté D'une technologie Clandestine Et il doit Exécuter Un homme Le compartiment S'ouvre A l'approche De sa Carte De voyage Intelligente Agrée Unipole Il s'assoit Sur le siège Enregistré A son nom Côté fenêtre Dans le sens De la marche L'ordre A fait En sorte Que votre capsule Première classe Haute sécurité 4 places Soit vide Vous ne devez Vous ne devez Vous adresser A personne Sauf En cas Sauf Sauf Cas De force Majeure Durant votre Transit Vers Grande Jonction Le prévient A peine A peine A peine S'est-il Assis Un Nano Implant A mémoire Il ne sait Trop De quel Ordre Il s'agit Mais il voyagera Seul C'est déjà Ça Les larges Baies vitrées Donnent Sur le monde Extérieur Un ciel De fer Éteint Vert De gris Que soutiennent Les fils A haute tension D'hydro Québec Griffant L'horizon Une forme De coupole De cendres Sur Les vestiges D'une ville De l'âge Industriel De l'aluminium Abandonnée Depuis Des lustres Avec Un énorme panneau Roussie d'oxyde Portant les lettres Alcan Sur un triangle Bleu Hachuré De rouille Juste A l'avant Plan Durant Quelques instants Voler A la haute Vitesse Une route Déserte Trace Une perspective Rectiligne Entre tout cela Les paysages Du sud-est Canadien Défile En ligne De fuite Imbriquée Les unes Dans les autres Hachée Par les discontinuités Des remémorations En flash Successif A près De 300 Mètres Par seconde La plaine La plaine Bleutée Dans l'air Du crépuscule Frémissement Qui s'étend Jusqu'aux Rives Du lac Ontario Où les ondes Se perpétuent Au-delà Même De l'horizon Qui vibre Dans une radiation Vertpale Enfance La cour D'un immeuble HLM Pour militaires De carrière A demi Des labarées Où la Décadence Des œuvres Des officiers D'une armée Sans salaire Jouent au football Dans l'air Surchauffé Du mois d'août Boris Cri Un des enfants Passe Boris Passe Sergueï Qu'est-ce que tu fous ? Répond une voix en écho Cette voix tournoie dans le vide flamboyant Flamboyant D'un après-midi D'école Buissonnière Elle est une roue Aux rayons Métalliques Crissant sous les forts Tandis qu'un ruban D'asphalte Gris Occupe tout l'espace Et se déroule Et se déroule en une longue bobine Couleur Muraille Le voici Qui roule sur sa vieille bicyclette Dans les faubourgs De Novosibirsk Il a 12 ou 13 ans De hautes Cheminées métalliques Réunies en vastes Polypodes Tubulaires Se dressent Vers le ciel Couleur Sulfate Les usines pétrochimiques Disposent Leurs Torchères Endoyantes Sur l'horizon Comme des oriflames A l'aube d'une bataille Industrielle Perdu d'avance Il est un enfant russe Du début du 21ème siècle Il sait Il sait que son pays a tout gâché Au siècle précédent Il sait que son peuple Est en train de lentement disparaître Il sait qu'en ce bas monde Les grands rêves N'ont aucune chance Vision objective Une centrale électronucléaire Désaffectée A la frontière de l'Ontario Et de l'état de New York Elle est abandonnée Depuis plus de 20 ans Comme de nombreuses installations Industrielles dans la région Lui apprend Un bon escient En un plan neuronal L'après-guerre Ressemble A une avant-guerre Interminable Toute l'humanité Parait désormais Résignée A s'éteindre doucement Sur son globuscule Tout est si proche De l'épuisement final Que chaque chose Brille De la lumière Intense De l'extinction Comme l'étoile Arrivée A son terme Produit L'éclat De la plus haute Magnitude Nova Supernova Si la nature Est livrée Désormais A la planification Éco-globale Les cités humaines Redeviennent Des jungles Des foirées vierges A demi pétrifiées Dans l'eau stagnante De ce monde Humain unifié Et qui se distingue A peine de ce qui subsiste De nature sauvage Autour d'elle Et de toutes Les florescences Hors contrôle Qui peuplent désormais Les avenues désertes Les autoroutes désolées Les buildings Les centres commerciaux Et les stations De métro vides C'est dans Les villes mortes Les villes abandonnées Par l'homme Que la nature Est à nouveau sauvage Échappant Aux sondes automatisées Et aux ingénieurs De la planification Géoglobale C'était sans doute La dernière forme De liberté Que la technique Avait laissée A l'homo sapiens Elle n'était Elle n'était pas dépourvue D'une certaine Beauté tragique Donc Il est Sergei Diego Plotkin Mais qui est Sergei Diego Plotkin Pourquoi est-il Ici Dans ce train Pourquoi suis-je Ici Dans ce train Se demande-t-il Pour tuer un homme Certes Mais qui Et pourquoi Pour qui Avec qui Une publicité volante Vient de se coller Sur la fenêtre Le folliculaire De cellules Oui d'intelligence S'est propulsé Il ne sait comment Jusqu'aux parois Du train C'est un message En provenance D'une station Catholique Interdite Par le conseil De vigilance Éthique De l'UMHU Et qui cite L'évangile De Jean A propos De l'antéchrist En petite séquence Luminescente Qui tremble Un peu Dans le prisme Du VR Securimax Il est roi Sur les fils De l'orgueil Le prospectus Clandestin Est finalement Repéré par le réseau Interne Du maglev Et une petite Décharge électrostatique Le décolle Du plexiglas Il disparaît Aussitôt Comme avalé Par une brusque Dépressurisation L'UMHU Ne plaisante pas Avec ce genre D'écart Plotkin Commande Un petit repas Sur la console Du compartiment Une jeune employée Amtrak D'origine philippine Vient de lui apporter Quelques minutes Plus tard Une jeune employée Amtrak D'origine philippine Vient de lui apporter Quelques minutes Plus tard Il avale Machinalement Les sushis Transgéniques Pendant que La console En mode automatique Lui diffuse Sur un écran Ouvert en face De lui Dans le mur A nano réseau De sa cabine De luxe Les nouvelles De leur CNN MTV Sous la forme D'un journal écrit Se déroulant Latéralement Dans un Bandeau grisé Translucide Tandis Qu'un vidéoclip Érotique Éthiquement Vérifié Éthiquement Vérifié Serre de décor Audiovisuel De jeunes Adolescentes Tout juste Pubères Chantent sous la pluie Dans un décor De grillage De murailles Aveugles Et devant Une sorte de Foule apathique Il s'agit D'une reprise Du groupe Tatou De petites Roscoffes Faussement Lesbiennes Produites Par Trevor Horn Au début Des années 2000 De tout cela Il en est sûr Jusqu'au moindre détail Sans même comprendre pourquoi Les négociations En cours Par la Ratification du traité D'Odessa But toujours Sur les mêmes questions Nous dit Le représentant Le représentant De l'UMHU Sur les bords De la mer Noire Monsieur Zordiaïef Lire Hyperpage 12 A l'interview De notre envoyée spécial A Odessa Priscilla Presley 3 Et Jennifer Sloane Bartow La reine Des vins Australiens Serait sur le point De divorcer Selon le pacifique Un queerer Cliquer pour Entrer Dans l'hyperpage Le Turquenistan Signe un accord De coopération Avec le Texas New Petroleum New Petroleum Industry Syndicate Said Yesterday Des groupes Marocains Libyens Des troupes Marocaines Libyennes Égyptiennes Libano-Syriennes Et Turques Sont en route Pour débarquer A Marseille Afin D'aider les forces Euro-fédérales A venir à bout Des guérillas islamiques Dissidentes Reporter AP Reporter Le rassemblement des forces islamiques européennes a-t-il déclaré depuis son siège de Londres Qu'il n'accepterait Qu'il n'accepterait aucun gouvernement autre que celui soumis à la charia Ses homologues bruxellois et français lui ont aussitôt emboîté le pas de notre correspondance spéciale au Royaume-Uni Les 3227 Chihuahua non clonés de l'ancienne TV star Oprah Winfrey Désormais centenaires ont été vendus à un riche collectionneur anonyme pour le compte d'une fondation de défense des animaux naturels Voir notre lien avec le Centuristardom magazine Le gouvernement communiste autonome du Népal-Ouest Adhérera officiellement à l'UMHU Dont le courant de l'année prochaine la représentante pour l'Asie de l'UMHU Madame Xu Weiling s'est félicitée publiquement de cette décision La firme World Witter en charge depuis 4 ans du contrôle climatique global espère que ses recommandations seront suivies par la commission scientifique de l'UMHU Selon M. Juan Carlos Silverstone, président du consortium en charge du contrôle climatique planétaire Il faut laisser aux contractants principaux le choix de leurs sous-traitants régionaux Sans passer par la bureaucratie de l'agence de gouvernance Un peu de flexibilité dont le système éviterait probablement une partie des dysfonctionnements que nous connaissions ces derniers temps Affirme-t-il dans un entretien récemment accordé au magazine Forbes Voir notre lien avec Global Economics Review Les accords de paix avec le Vatican ne signifient pas que les religions judéo-chrétiennes dans leur version traditionnelle non citoyenne seront de nouveau autorisées Le porte-parole du département unimondial des affaires religieuses, Mme Xenakis, a très fermement démenti hier soir depuis son siège central à Singapour Un ensemble de rumeurs infondées et fantaisistes Seul le concorda avec la conférence islamique et permet à certains territoires de l'UMHU Un seuil d'autonomie religieuse tolérable avec le monde humain uni Son argumentation a été reprise et appuyée par la papesse officielle de l'Église catholique humaine unie depuis son saint siège de San Francisco Ce n'est pas parce que le Vatican et l'antipape traditionnalistes seront acceptés à quelques conférences publiques A quelques conférences politiques concernant le sort de l'ex-Italie que nous accepterons de faire revenir l'Église catholique au sombre temps de l'Inquisition et des croisades